Ce n'est pas une question parce que c'est cracker. Moi, c'est une question de logique globale. Je me dis, si Okiji est effectivement capable de no-diffre un mec de ce niveau-là, qu'on vienne m'expliquer clairement l'équilibre du monde. C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas m'expliquer un équilibre mondial. Non, mais cette phrase, waouh. Quoi ? J'applaudis. J'applaudis des quatre mains, frère. Pourquoi ? Cette phrase. Pourquoi ? L'équilibre du monde et tout. Oh là là ! Non, c'est... Très bien que c'est mon game. L'équilibre des forces, la géographie, les mathématiques. Tu sais que c'est mon domaine. Alors que toi, on sait très bien que toi, tu es expert en escargophones, en technologie et tu es expert en pâtisserie. Tu vois ce que je veux dire ? En physique quantique. En physique quantique. Et en stratégie. Non, mais blague à part franchement. Qu'on vienne vraiment... Qu'on vienne m'expliquer l'équilibre du monde parce qu'il n'y en a pas. Tu vois, vraiment, il n'y en a pas. Vraiment, ça n'existe pas. Je vous le dis, pour la vidéo, review. Je me suis mis en tête de me dire qu'Aokiji était effectivement capable de battre un mec de one-shot. Un commandant facilement devant lui sans coup bizarre. J'ai essayé d'imaginer, du coup, l'équilibre du monde qu'on pourrait avoir. L'équilibre du monde, dans ce cas-là, c'est un équipage Yonko. Non, c'est la marine égale deux ou trois équipages Yonko. Sauf que ce n'est pas possible. C'est soit un, soit quatre. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'entre deux. Ça n'existe pas. On a vu ce qu'un Yonko pouvait faire un amiral. Et on a vu les amiraux gagner bizarrement contre les commandants. Donc, dès là, tu as tout, en fait. Donc, moi, je ne suis vraiment dans l'optique où je me dis, j'essaye vraiment de comprendre. Il peut le one-shot. Vraiment, je me suis dit, pour moi, la seule explication, selon mes recherches, c'est qu'en fait, tu as l'effet Aokiji contre Jaws. Pour moi, j'ai vraiment analysé le sujet. Pour moi, c'est Aokiji et Jaws, vu qu'il a gelé bizarrement. Les gens se disent, bon, il a gelé bizarrement. Mais je suis désolé, mais ces fruits-là, c'est comme, voilà, on prend les mêmes exemples. C'est Sugar. Sugar, elle te touche. Par surprise, voilà. C'est Perrona, elle te touche. Tu es foutu. Tu tombes, à moins que tu sois au shop. Donc, Aokiji, la différence qu'il a entre les deux, c'est que de base, il a un niveau qui lui permet de bien combattre Jaws. Il n'y a pas d'équilibre, en fait. Il n'y a pas d'équilibre dans ce cas-là. Il y a un truc avec les personnes qui ont des mauvais rapports de force, on va dire. One Piece, en fait, c'est une œuvre qui a mis très longtemps à se construire. Et ceux qui suivent depuis le début et qui sont dans l'attente depuis le début, normalement, ont plus de facilité à comprendre le tout. Tu vois, parce qu'il y a eu une attente. Tu gères partout, là. Ouh là là ! C'est quoi ? Tu gères partout, là. T'es énervé, quoi, ce soir ? En fait, vous savez très... Non, même pas. Mais c'est même pas violent, là. Je n'ai pas commencé, après. Ok, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Non, en gros, vous savez que je suis le premier avec One Piece Chronicles à faire en sorte que One Piece accueille de nouvelles têtes. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être compris de la même façon que ceux qui... Moi, pour donner mon exemple, je suis One Piece depuis que je suis en primaire. Donc, vous imaginez l'attente, la construction des personnages, etc. On a eu le temps d'assimiler tout ça. Quelqu'un qui s'y met aujourd'hui et qui rattrape tout d'un coup ne va pas avoir la même compréhension. Il n'a pas le même temps pour tout assimiler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça, par exemple, je nous cite en exemple Rio et moi, quand on écrit des vidéos ou quoi, on doit se refaire plusieurs fois des passages de l'œuvre, voire l'œuvre entière. Parce que, justement, il faut assimiler les informations qu'on va transmettre, tu vois, et qu'on va utiliser pour des théories ou pour tout ça. C'est ce qu'il y a. Non, en fait, tu tires sur beaucoup de monde sans t'en rendre compte. En fait, c'est ça qui est fascinant. Tu tires sur beaucoup, beaucoup de monde. C'est juste que, dans ta tête, tu te dis, oui, bon, c'est normal, c'est ce que je dis. Non, mais écoute, après, c'est comme ça. Mais bon, attends, on va. Mais c'est à dire, c'est à dire. Laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. OK, OK. Du coup, du coup, je pense qu'on a fini avec le cas Cracker Aokiji. Maintenant, pour entrer dans la technique, bien évidemment que le gelage de Cracker et le gelage de Doflamingo est un gelage différent. Le gelage de Doflamingo est un gelage à distance avec des intentions différentes vis-à-vis de la personne qui est attaquée, par les personnes qui attaquent. Là, c'est comme Jaws. C'est équivalent d'un Jaws. Donc là, il a dû le toucher. Donc comme il l'a dit, le pote de Doflamingo, il a bien dit, je pensais qu'il avait été gelé jusqu'à l'os. Donc en gros, l'auteur nous donne la réponse à la question. Quand Aokiji te touche avec sa main, il te gèle jusqu'à l'os. C'est-à-dire qu'en gros, tu es finito. Quand il te touche vraiment avec sa technique, quand il te touche, tu es foutu. Alors qu'à distance, c'est complètement différent. Tu peux te libérer. Sinon, Cracker, du coup, il peut se libérer facilement vu qu'il a factuellement un meilleur acquis que Doflamingo. Bon, après, c'est vraiment dans la technique, là. Parce qu'on pourrait nous dire que... En gros, quand il te touche, c'est vraiment différent de quand il te le fait à distance. Mais vous imaginez bien, si Aokiji pouvait te geler comme il a gelé Jaws, à distance, avec la même intensité de gelage. Bon, ben là, le mec, c'est niveau Roi des Pirates, là. Je suis désolé. À moins que tu sois Kainu, justement, avec son fruit, tu ne peux pas... S'il peut te geler avec la même intensité, c'est possible. Tu vois, on va bien, ce n'est pas une question de acquis de Flamingo vu qu'il a moins bon acquis que Cracker. Donc voilà. Sinon, Aokiji, écoutez, il est beaucoup trop fort. Soit on se dit, on part d'une logique, la logique qu'on a toujours suivie, on se dit, bon, il ne peut pas l'avoir battu normalement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soit on se dit, bon, écoutez, finalement, il est trop fort. Dans ce cas, on refait tout l'équilibre. Et finalement, Ramaki est un gros acteur. Je sens que tu lui as mis un coup, finalement, ça va arriver. Non, mais tu n'as pas compris, Ryo. Bon, écoutez, on va faire une théorie en direct. Aokiji est en réalité Roger en cosplay. Voilà. Oh, putain. Bon, du coup, on a fini avec Aokiji, c'était fort intéressant. Bon, il fallait qu'on en parlait parce qu'Aokiji, c'est un perso qu'on aime bien, Aokiji. Juste que le dossier Aokiji va être extrêmement drôle et ça va être très, très précis. Je vais vous sortir des trucs de ouf. Vous avez complètement oublié, je sais très bien. Du coup, maintenant, parlons un petit peu de notre cher ami Barbe Noire et de notre cher ami Trafalgar Loh. Oh là là. Tout à l'heure, on m'a posé une question très intéressante. On m'a dit Trafalgar Loh contre Zoro. J'ai répondu que c'était quelque chose de très compliqué parce que le Haki est supérieur au fruit. Zoro est via, entre guillemets, via le Haki des Rois. Mais Loh a un éveil de fruit de ouf. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Maintenant, en termes de statut, tu as Zoro, c'est un second. Mais le second du futur des pirates, donc ce n'est pas un second normal. D'un autre côté, tu as Loh, qui était censé être du coup le rival de Luffy, mais qui n'est pas vraiment le rival de Luffy, vu que le mec, du coup, il a battu Big Mom avec Kid, il est bien en dessous. Donc, je me dis, je vous promets, le combat, il est... Je ne peux pas vous donner une réponse précise parce que, je me dis, dans les deux cas, parce que Loh, il est passé de plus faible que Doflamingo à un niveau, en gros, commandant, premier commandant, battant Big Mom avec Kid. Il ne peut pas avoir, dans la logique, il ne peut pas avoir eu un niveau intermédiaire juste avec un éveil. Tu ne passes pas de niveau inférieur à Doflamingo à intermédiaire. Intermédiaire, encore une fois, c'est Olivier Vieux, c'est Kizarou qui dit « Already I'm with a new ! » Donc, ce n'est pas trop possible. Du coup, moi, je me dis, la question est compliquée. Je me dis, Loh peut gagner, Zéro peut gagner. En tout cas, il n'y a rien dans l'œuvre qui me permet de me dire qu'il y en a un des deux qui est vraiment bien au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, quel est ton avis là-dessus, mon cher ? Sur cette question ou si tu n'as pas trop d'idées, directement à l'eau ? Sur l'eau, moi, ce que j'aimerais, alors c'est un peu méchant parce que j'aime bien le perso en plus, mais j'aimerais qu'il se fasse vraiment massacrer. Parce qu'on a eu du 2v1 contre Big Mom avec une semi-victoire, c'est compliqué comme débat. Mais là, j'aimerais qu'on voit un level Yonko qui te dit « Mon petit, ce n'est pas encore ton heure. C'est trop tôt. Tu t'es pris pour le fille. Je suis désolé pour toi, mais tu n'es pas le fille. » Donc, j'aimerais bien qu'il se fasse un peu malmené. Pas tué. Surtout pas tué parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, j'en attends beaucoup de la libération que je pense venir sur l'arc de Teach. J'aimerais qu'il fasse des dégâts quand même. Mais j'aimerais qu'à la fin, ça fasse une ace. Qu'il soit dans un état explosé en fait simplement. J'ai juste un petit truc à rajouter qui n'a pas... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Les gars, grâce à Teach, j'ai validé une théorie de 2015 ou 2016, je ne sais plus. Ah, il est venu pour Flex. Il est venu faire comme les amiraux là. Il est venu pour Flex. Comme les amiraux. Comme qu'ils aient reçu l'arcipel. On est là. Vas-y, vas-y, dis-nous. Qui c'est ? Il vous disait qui était le seul à vous dire à l'époque que Doc Q allait avoir le fruit des maladies ? Qui ? Qui ? Je vous le demande. Qui s'est basé sur les quatre cavaliers de la foucaïbe ? Attends, tu nous as fait le théâtre des illusions. Là, tu as fait qui ? Qui ? Je vous le demande. La comédia de l'arté. La comédia de l'arté. Oui, il est venu. 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 Il ne faut rien comprendre. Imagine la gueule de quelqu'un qui vient de rejoindre. C'est toi qui dit oui, mais toi, il est venu. Qui ? Je m'étais basé du coup sur le cavalier pâle, le cavalier de la mort des quatre cavaliers de l'apocalypse et j'avais raison. Et deuxième truc, c'est encore un truc. Flex, mes amiraux. Un bon flex. T'as raison, t'as raison. Assez, continue. Un deuxième fruit qui s'est validé, mais cette fois, c'était pas moi, mais c'était sur ma chaîne quand même. C'était le fruit de Pégase par Stronger. Donc, c'était mon frère en débat avec Labodeca à l'époque et les deux étaient arrivés à cette conclusion. Donc, du coup, voilà, deux fruits validés par un chapitre, quatre théories validées par un chapitre. On est là ou on est là-bas ? On est ailleurs ou on est là ? On est là, on est là. Bon, ben, écoutez, le vidéo pas Neil, bien évidemment, c'est un truc qui date déjà 4 ans et qui est enfin confirmé. Il y a des trucs, des fois, tu fais une théorie et puis après, c'est confirmé des années, des années plus tard. C'est une dame. Ouais, le chapeau de paille. Effectivement, effectivement. Le terrible Neil. Donc, du coup, pour revenir à l'eau, parce que moi, je suis plus parti sur un truc avec Zoro contre l'eau. Je pense que la vraie problématique, c'est le niveau de l'eau, en fait. Et pour moi, quand tu bats quelqu'un, tu n'as pas un niveau supérieur. Quand on a chié et que tu as galéré jusqu'au dernier moment, tu n'as pas un niveau supérieur. Zoro contre King, il n'a pas un niveau supérieur. Sanji n'a pas un niveau supérieur. Là, on a quoi ? On a Zoro, on a Luffy qui est à Yonko. Sinon, on me dit que du coup, Luffy est encore un niveau au-dessus de Kaido. Déjà que beaucoup te disent que Kaido est encore au-dessus, bien au-dessus, donc compliqué. Du coup, on a, dans la logique de l'oeuvre, on a toujours Zoro, seconde Yonko, Sanji, deuxième commandant, Luffy, Yonko. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Maintenant, pour Lowell Kid, pour moi, c'est deux secondes Yonko qui ont battu une Yonko. Ce n'est pas deux intermédiaires. Un intermédiaire, c'est Rayleigh. Je ne vais pas me répéter. On sait très bien ce qui représente Rayleigh, ce qui a fait Rayleigh, ce qui a fait dit Rayleigh, un amiral. Donc, incroyable. Du coup, voilà, pour moi, le niveau de l'eau, intermédiaire, c'est chaud. Mais bon, après, je n'y crois pas trop. En fait, tu sais ce que c'est, qui c'est qui fausse tout ça ? C'est Baggy, en fait. Je te jure que c'est Baggy. C'est Baggy Yonko qui a fait que maintenant, c'est très compliqué de déterminer qui a le niveau qu'on considérait comme niveau Yonko et qui a un autre niveau qui est aujourd'hui considéré comme un niveau Yonko. Tu vois, depuis qu'il y a Baggy, c'est le bordel à ce niveau-là. Ouais, 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 effectivement. Bon, écoutez, pour moi, actuellement, Kid égale Zoro égale Lo. Pour moi, Kid égale Lo, non pas... Surtout que c'est en termes d'évolution. Je regarde beaucoup l'évolution des persos. Je me dis, l'évolution de Luffy, on l'a vu, comment elle est. Elle est parfaite. C'est bien constant et tout. Tu as des étapes. Il a battu Doflamingo, il a battu Cracker, il a battu Katakuri, il a perdu contre Kaido, il a éveillé quelque chose d'autre qui lui a fait monter le niveau, il a perdu, il a éveillé un autre truc qui lui a encore fait monter un niveau. Là, Lo, il est passé de inférieur à Doflamingo à seconde Junko. C'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. Donc, pour moi, tout est là. Maintenant, effectivement, Lo a une belle marge de progression. D'ailleurs, Lo n'a même pas le Haki Dero encore. J'espère qu'il va le sortir. Le sortir maintenant, de là à avoir le Haki Dero offensif, tac, il faudrait qu'il te fasse un truc à la Zero, tu vois, mais bon, compliqué. Mon cœur Zero, c'est un kiddo à bizarre parce que tu as des flammes, des flammes, tu as de la fumée verte. Donc, le cas Lo est très intéressant. Très intéressant. Maintenant, on a fini avec Lo et Zero. On va entrer dans quelque chose d'un peu plus sévère. On parle un petit peu de l'équipage de Barbe Noire. Cet équipage un petit peu frauduleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada